bonjour martin et oui absolument je suis complètement dans la continuité de pauline puisque c'est une chronique depuis los angeles où les francophones du monde de l'animation se réjouissent en ce moment du succès des smurfs l'adaptation des schtroumpfs au box office américain adaptation réalisée par sony animation qui est à mon sens emblématique de la transformation qui est en train de vivre l'industrie culturelle et créative dans ce secteur alors pour replacer les choses dans leur contexte je suis donc ici avec des étudiants des gobelins et des jeunes des quartiers dans le cadre d'un programme d'énormi flemme et organisé par l'ambassade des états unis l'école des gobelins cap digital et la fondation randstadt il s'agit de faire visiter les grands studios d'animation américains ces jeunes professionnels français pour leur donner le goût de secteur qu'ils souhaitent ensuite en faire leur activité en france aux états unis ou même ailleurs or le grand sujet qui nous a occupé avec eux et à plusieurs reprises et c'était un petit peu ce que nous expliquait le jeune étudiant des gobelins juste avant et notamment un sujet que nous avons pu aborder lors d'une grande discussion avec charles solomon le fameux historien de l'animation c'est la convergence entre l'animation et le cinéma traditionnel via les ponts que représente la 3d l'image de synthèse les effets spéciaux et les jeux vidéo concrètement si vous voulez quelle est la part de cinéma et de dessins animés 3d dans un film comme green lantern dans thor dans captain america y a-t-il finalement plus de 3d et d'effets spéciaux dans les schtroumpfs que dans la planète des singes et surtout où va alors se déplacer la valeur dans ces différents films est ce que il va bientôt falloir applaudir james franco ou plutôt l'animateur du singe césar dans le même film j'ajoute que le tout s'accompagne d'un choc des cultures qui s'annonce assez difficile dans la mesure où les acteurs et les réalisateurs de cinéma sont tout à leur hubris et leur ego tandis qu'on fait difficilement plus modeste et réservé vous l'avez entendu juste avant qu'un animateur ou qu'un dessinateur mais pour l'industrie du cinéma c'est un choc indispensable c'est comme ça en tout cas que le décrivent les exécutifs et les créatifs ici car avec la baisse des revenus liés au dvd il leur est nécessaire de trouver de nouvelles sources de revenus pour une part au moins ils comptent sur cette révolution technologique apparue il ya une quinzaine d'années pour apporter de nouvelles possibilités à la dimension cinématographique l'animation assistée par ordinateur mélangé aux prises de vue réelle voilà ce qui permet de porter un cran plus loin le célèbre instant du suspension of disbelief qui est difficile à traduire mais qui est ce moment où l'on oublie que l'on est en train de regarder une fiction et où l'on se met à confondre l'image et la réalité d'où les schtroumpfs d'où tintin très bientôt et beaucoup d'autres oeuvres issus du patrimoine culturel mondial de la même façon que l'invention du long métrage animé par wall disney avait précipité un immense besoin de trouver des histoires à raconter par le biais de ce nouveau média avec les emprunts subséquents à perrault au frère grimm mais aussi à arthur rackham du staff doré aux peintres pré-raphaélite de même la multiplication des films mixtes entre animation et cinéma va devoir se nourrir de tous les imaginaires que hollywood pourra capter autrement dit après s'être fait les dents depuis 15 ans sur le patrimoine des comics américains qui ont un peu essuyé les plâtres de ce nouveau storytelling d'ailleurs à ce sujet pour ceux qui voyagent aux états unis je vous conseille l'exposition tim burton au los angeles canty museum of arts dont le travail sur batman avait marqué le début de cette époque hollywood désormais à fin de création il va commencer à s'approprier tout ce qu'ils peuvent commercialiser utilement ce n'est pas à dire que les étrangers soient laissés de côté dans ce mouvement de globichisation le film moi moche et méchant a ainsi été réalisé par le studio parisien magueuf des auteurs tels que riad satouf ou joan svar expérimentent aussi des allers-retours entre l'univers du dessin et celui du cinéma les japonais n'ont pas dit leur dernier mot et les canadiens non plus qui sont ici sur toutes les langues tellement il n'hésite pas à abreuver des studios des subventions les plus alléchantes pour attirer leurs talents et les éloigner du soleil de la californie reste que c'est encore ici que les schtroumpf réalise le rêve de louis de funès dans un match up burlesque mais mainstream de l'oeuvre de payo et du gendarme à new york un rêve californien qui se répète et qui n'est pas nouveau puisqu'il s'agissait d'un film de jean giraud déjà en 1965 nous sommes finalement peut-être juste à la nouvelle étape d'un cycle très traditionnel seulement mais tout est lié tout est lié c'est normal d'ailleurs d'ailleurs c'est intéressant de voir que cette exposition de tim burton emprunte elle même pas mal à franquin quand on voit ses premiers travaux et que finalement on est dans un grand mouvement de communication entre les artistes partout dans le monde il n'y a peut-être pas tant de barrières que ça entre un jeune étudiant des gobelins et un jeune étudiant de l'université de californie du sud ou de cal arts si vous voulez les deux se retrouvent aujourd'hui à travailler sur les mêmes projets on nous a d'ailleurs présenté les outils informatiques qu'ils utilisent pour le faire et quand quelqu'un dessine quelque chose aujourd'hui et bien toute l'équipe du film peut le voir en même temps que ce soit au japon en chine aux états unis ou en france et tout le monde arrive à travailler au même moment